Le ballon d'eau chaude C'est celui-ci, alors bon, ce ballon il fuit, il fuit, on n'arrive pas à obtenir les explications nécessaires pour savoir quelle est la chose la plus efficace à faire là-dessus. Un premier rendez-vous avec la copropriété, c'est principalement pour leur présenter la démarche. J'examine avec eux tout ce qui concerne le bâti, le chauffage, l'eau chaude. Je vois un petit peu s'il y a des problèmes de surchauffe, sous-chauffe, aussi par rapport au confort d'été. Ensuite, c'est pour leur montrer qu'il y a des aides financières pour faire la réalisation de l'audit. Je leur remets donc une liste ouverte pour faire établir des devis auprès des bureaux d'études. Et ensuite, je leur donne les aides financières possibles pour les travaux d'économie d'énergie. Parce qu'en fait, souvent dans une copropriété, c'est ça qui va être le nerf de la guerre. Tous les hivers, on a des problèmes à la fois avec l'eau chaude et le chauffage. Donc c'est vrai que ce n'est pas très pratique. Deuxièmement, la facture du chauffage est une voie importante dans nos comptes chaque année. Et troisièmement, c'est vrai qu'on voit qu'il y a du gaspillage et on sait qu'on pourrait faire mieux. Donc aussi dans un contexte de recherche, d'un comportement un peu plus responsable, ça nous intéresse de connaître au moins quel est notre bilan énergétique. Il n'y a pas de laine de roche ou de laine de verre. Ce n'est pas comblé. Et donc du coup, vous avez froid en hiver. Surtout quand le chauffage ne marche pas. Mais quand il marche. Quand il marche, il y a une grosse déperdition de chaleur. Et donc du coup, c'est pour ça que les volets sont souvent fermés malheureusement. J'habite sous les toits. Et donc sous les toits, on est soumis aux intempéries, en tout cas aux aléas des températures et des climats. Et il est vrai que les hivers rudes sont ressentis un peu plus fortement dans mon appartement. Le principe d'être en chauffage collectif également fait que la chauffe est commune. Et donc pas forcément adaptée à tous les lots. Donc du coup, je pense qu'il y aurait besoin d'avoir une isolation peut-être plus importante, en tout cas des parties extérieures du bâtiment. Et puis aussi, il y a tout simplement pensé un peu aux dépenses énergétiques. Et puis, voilà, à l'écologie quelque part. Oui, alors là, c'est sûr que là... Oui, là, on a un problème de perte. Ah oui ? C'est important, c'est ça. Ce qui est important, c'est d'établir au départ la consommation d'énergie d'une copropriété, car malheureusement, beaucoup de copropriétaires ignorent combien ils consomment au niveau du chauffage, au niveau de l'eau chaude. Normalement, si l'audit est bien fait, les travaux sont bien faits, la facture énergétique ne peut que baisser. Et ce qui est aussi très important, c'est que l'audit permet aussi de sensibiliser le conseil syndical et aussi les autres copropriétaires à tout ce qui est économie d'énergie, au plan climat. Parce qu'il faut savoir que le rapport d'audit est présenté par le bureau d'études en assemblée générale. Donc, ça a vraiment un impact global au niveau de la copropriété. Pour ceux qui veulent vendre ou ceux qui veulent acheter, en fait, ça va être un argument comme quoi la copropriété est bien tenue et qu'il y a vraiment une attention qui est particulière à tout ce qui est économie d'énergie. Donc, ça va vraiment être un plus pour à la fois même les locataires et les vendeurs-acheteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada